Lui c'est Hugo, Hugo Beignet. Il a l'air placide, comme ça presque fatigué. Eh bien ne vous y fiez pas, ce jeune maloin est en fait plein de fougue et ça il le doit à sa passion dévorante pour les marais. La veille, il a passé sa journée à filmer la grande baston comme à chaque fois depuis 7 ans. Les grandes marais de Saint-Malo, je trouve que c'est unique. Il n'y a vraiment qu'à Saint-Malo qu'on voit ces couleurs-là, ces paysages-là. Le phénomène je l'aime et je veux faire partager ça aux gens. Il y a beaucoup de gens qui habitent Saint-Malo et qui ne profitent pas de ce phénomène. Il fait d'air, il fait partager sa passion et c'est véritablement effectivement un moteur. C'est un personnage, c'est un personnage sur un tramuros, je pense. Il paraît qu'on parle de lui même jusqu'à Shanghai. C'est la dernière grille là ? Euh chocolat oui, il doit rester une, deux, trois, il doit rester cinq encore là. Pour Hugo, internet c'est vraiment du pain béni. Ses films de grande marée génèrent des milliers de vues. Tu vas au marée cet après-midi ? Euh ouais, fin de journée mais ça va dépendre du temps, je vois. Les horaires de marée, les horaires de travail, bon je m'y adapte parce que c'est le travail qui passe quand même avant. En pleine saison, là on est en grande marée estivale. Je sais qu'à la fin de la grande marée, je suis toujours dans un état où il faut deux, trois jours pour rattraper le retard de sommeil. Donc c'est vraiment, ça joue sur le sommeil beaucoup. Heureusement qu'Hugo est jeune, 25 ans et qu'il a la santé. Car figurez-vous qu'il ne se contente pas de les filmer les marées. Non, non, sa passion entraîne chez lui une vraie boulimie. Tenez par exemple, il se pique de faire maintenant de la prévention. J'ai entendu et j'ai vu dans le journal, je crois que monsieur fait passer sur le Grand Baie les touristes. Ça rend service, c'est vrai que t'as des gens des fois qui peuvent se trouver coincés avec l'eau et tout ça. Donc moi je trouve que c'est utile. Mon action de prévention, elle consiste à prévenir les gens, prévenir que la mer monte à la fois vite et brutalement et que la mer a beau être chaude, on a beau être en été, la mer est dangereuse. Sur une marée comme aujourd'hui, on va finir à 6 cm par minute tout à l'heure quand la mer encerclera le Grand Baie. Il y aura 1 mètre 50 déjà ici dans une heure. On doit être à un quart d'heure maintenant de la submersion. C'est à 15h58, on y est pile. Donc on ne va pas tarder à prévenir les gens. Il y a encore beaucoup de gens là-haut, il y a encore des gens qui montent, il y a encore des gens qui arrivent pour monter. Donc c'est ces gens-là qui arrivent pour monter au dernier moment qui sont susceptibles d'être un petit peu embêtés. Votre attention s'il vous plaît, en raison de la marée montante, merci de regagner la plage. Le passage sera recouvert dans 5 minutes, merci. Bonjour, ça va être trop tard pour s'engager là. La caméra est en train de monter là. Ah d'accord. Bonne journée. Bonjour. Ça va être trop tard pour s'engager. Terminé. Alors l'origine de cette prévention, de cette action bénévole, c'est malheureusement un drame qui est survenu en mars 2010. Moi je venais à Saint-Malo en tant que touriste, que passionné de la mer, et j'ai assisté sur le passage du Grand Bay, qui est face à un tramurose, à la noyade d'un père de famille de 35 ans sous les yeux de ses enfants et de sa femme. Donc ce père de famille est revenu du Grand Bay avec ses enfants, avec de l'eau aux chevilles, donc là tout allait bien. Et le retour, malheureusement, il s'est aperçu qu'il a oublié quelque chose sur l'île, donc je ne sais plus si c'était un sac ou une paire de lunettes. Il est retourné 6 cm minutes, un quart d'heure, vous faites le calcul, ça fait 90 cm d'eau. Il y avait de la houle, il y avait du courant, l'eau était à 8 degrés. Et voilà, l'homme est parti dans le courant, et puis l'eau à 8 degrés, malheureusement, ça ne pardonne pas. Vous ne pensez pas que ça a monté aussi vite ? Si, un petit peu quand même. Je le savais, mais je n'ai pas pensé que c'était aussi bon là. Visitation en tout cas. Merci monsieur. Je croyais qu'il y avait une sécurité qui était là, qui surveillait, comme aussi bien l'hélicoptère qui pouvait tourner au dernier moment pour ramener. Je n'ai pas encore d'hélicoptère, peut-être qu'un jour. Ben bravo. Merci monsieur. Dans 48 heures, la Grande Marée va atteindre son plus fort coefficient. Et c'est à cet instant que nous allons comprendre pourquoi notre jeune boulanger fait des journées à rallonge. Quand on vous dit qu'Hugo Bénier, c'est l'homme des Grandes Marées à Saint-Malo, eh bien, vous aurez du mal à contester le propos. Croyez-moi. Il est 11 heures. Hugo termine sa journée de travail débutée ce matin à 3 heures. Croyez-vous qu'il ferait une sieste ? Eh bien non, il y a du boulot. Il veut poster sur sa page Facebook une carte de vigilance pour la marée de samedi. Ça a l'air pointu, ces calculs. Alors ce qu'on a compris, c'est qu'il s'intéressait aux forces des vents, loin de chez nous, dans l'Atlantique Nord. Une espèce d'effet papillon, quoi. Et voilà, ça donne ça. Là, c'est les emplacements à différents endroits de la digue en fonction des profils de plage, de la hauteur des digues, où on peut s'attendre à voir le plus de spectacles. Donc ça, c'est par rapport à ce que j'ai eu l'habitude de voir dans le passé. Et je sais qu'à certains endroits, ça sera assez spectaculaire et dangereux. Donc c'est en rouge ? En rouge, exactement. Alors que d'autres endroits, ce sera spectaculaire, mais les risques ne seront plus limités. Donc en jaune ? En jaune, exactement. À la page Facebook, oui, elle a un impact, puisque j'ai des contacts. Bon, il y a beaucoup de contacts du coin, de Saint-Malo, de Dinan, de Dinard. Mais il y a aussi des contacts qui sont plus éloignés. Nantes, Angers, il y a même Paris. Donc ça leur permet, eux, de savoir si le déplacement vaut le coup. J'ai posté la carte ce matin, la carte de vigilance est sur Facebook. Il y a Marie-Hélène et je ne sais pas si vous avez vu. Non, la même. Qui viennent de Rouen. Qui viennent exprès de Rouen pour l'année de ce week-end. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est sympa. Chers amis et bonjour, les grandes marées sont de retour sur notre île. Tu auras après deux mois d'absence. Un coefficient 103 samedi, avec quelques coefficients autour de 100 pendant 4 jours. Dans les commerçants, les riverains de la digue, j'en ai quelques-uns qui consultent sur la page Facebook les prévisions. Ça leur permet, eux, de se protéger en amont, avant que la mer arrive. C'est vraiment une très très bonne marée, encore une fois. On est bon ? Oui, c'est bon. Eh bien, écoute. Il y a trop de vent, c'est difficile. C'est parti. Faites très attention, en particulier dans le secteur de Rochebonne. On est sur des conditions, je me rappelle, vraiment très inhabituelles pour un mois d'août. C'est plutôt des choses qu'on a l'habitude de voir sur les mois de janvier, février et mars, habituellement. Nous sommes ici, en zone rouge. Donc, oui, mais Hugo nous prévient que nous avons une alerte grande marée ce soir et que nous sommes en vigilance rouge. Donc, nous, quand on voit que nous sommes en zone rouge, il y a protection obligatoirement. Hugo a une bonne connaissance à la fois des phénomènes climatiques et puis de marée, mais aussi une bonne connaissance des impacts de la marée sur la digue. En 2008, la vague est rentrée dans l'hôtel. Elle a cassé les vitres et elle est ressortie de l'autre côté. C'est un petit peu contraignant, mais l'avantage de ces protections, c'est que, d'une part, ça nous protège de la mer, ça sécurise le bâtiment, la verrière, et ça permet quand même à nos clients qui sont à l'intérieur de l'établissement de pouvoir vivre la marée au plus près. Hugo ne s'était donc pas trompé. Les vents qui soufflent à 2000 kilomètres de Saint-Malo, sur l'Atlantique Nord, sont en train de créer une houle. Les gerbes d'eau commencent à s'attaquer au sillon. L'hôtel des ambassadeurs est aux premières loges et ses clients avec. Ils vont vivre un petit déjeuner, comment dire, l'évision. Bon, on a beau ne pas être familier avec la langue de Queen Elizabeth, il nous semble quand même que cette dame apprécie cette tempête dans sa cup of tea. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un client a ouvert la porte au moment où une vague est arrivée, et forcément, l'eau est rentrée à l'intérieur. Comme quoi, il ne faut jamais baisser la garde, toujours être vigilant. Les accidents arrivent toujours à la fin de marée, parce que quand les gens croient que la marée est terminée, il y a toujours des queues de marée. Il y a toujours des queues de marée une heure après, ou qui sont les plus scélérates. Il y a des vagues qui arrivent, et qui sont aussi dangereuses que celles pendant la marée. C'est pour toutes tes prévisions. qui sont justes. Tous ces gens réunis par Hugo pour ce pique-nique d'après-tempête sont photographes ou vidéastes. Ils partagent la même passion que lui et font partie de ses 2000 followers sur Facebook. Il n'y a pas à dire, question mécanique des fluides, Hugo Beignet tient bien la marée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501